Merci, je voudrais pour mon mot de fin d'abord réagir à ce qu'a dit votre auditeur, il a parlé, votre téléspectateur, il a parlé d'unanimité, il a dit les chefs sont vomi. Bon, ça on est un peu préparé, c'est une critique qu'on entend depuis Mathieu Zalem. Ce que nous savons tous, c'est qu'aucun des acteurs engagés dans cette crise ne dit qu'il est pour le désordre. Aucun des acteurs ne dit qu'il tue par plaisir. Chacun dit, je suis obligé de tuer parce que l'autre m'impose cela. Voilà, ça c'est des pistes, ça montre que tout le monde reconnaît que ce qui se passe n'est pas bon. Personne ne bombe la partie en disant, moi je suis j'ai du plaisir à tuer. Non, on dit je tue parce qu'il y a un adversaire, si je tue pas, lui me tue. Donc, moi je pense que l'initiative qui a été prise depuis Bacchenga, et j'en profite pour, une fois de plus, saluer les principaux initiateurs, le chef Sway Toga de Bacchenga et le chef Basibé Sala de Moratélé, qui ont appelé un strombe de leur père. Je salue tous ceux qui sont venus, ce n'était pas évident de venir de tous les coins du Cameroun, de l'Amido de Marois et d'autres du Nord-Ouest, etc. pour essayer de discuter, pour sortir avec un texte, pour avoir une feuille de route qui puisse nous permettre d'apporter notre contribution au retour à la paix. Et nous allons nous engager, nous avons la volonté de faire qu'il y ait dans cette crise un avant Bacchenga et un après Bacchenga. Maintenant, il faudrait que la communauté nationale soit à nos côtés, qu'elle comprenne, qu'elle comprenne que plus elle fera confiance aux chefs traditionnels, plus ils se sentiront forts et auront les moyens d'aller calmer, ramener au calme les différentes tendances. Mais si la communauté nationale elle-même a de la défiance, rejette cette initiative, je pense que nous sommes mal partis. En tout cas, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir, nous appellerons les ancêtres et nous avons la conviction que ça prendra peut-être un peu de temps, mais nous allons y arriver parce qu'aucun de nous n'a une alternative. Il n'y a aucune alternative au retour à la paix, au retour au dialogue entre les acteurs politiques. Merci à vous messieurs d'être venus ce soir dans le cadre de Toutoclaire sur la télévision du Monde. Thierry Nopé, merci. M. Willy Ngapo, merci également d'être venus. Nous saluons la présence par le nom de M. Xavier Belémé du Social-Démocratique Front. Sa Majesté Rubénès et son Ben Damboué, chef traditionnel, qui a pris part à ses travaux de Batchenga pour voir davantage comment se mettre ensemble pour le retour à la paix et à la normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, au plus fort du discours du gouvernement de la République qui porte sur un dialogue national inclusif. Nous avons fait le tour de la question ce soir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des SMS ce soir. Nous espérons vous avoir apporté des éléments de réponse à cette problématique. Nous espérons également être là demain, 21h, pour échanger en votre compagnie autour d'une autre thématique avec de nouveaux invités. Bonsoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada